Musique Salut salut ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouvel update lecture Donc ce sont des livres que j'ai lus fin août une fois que j'étais rentrée de vacances et courant septembre Je dis courant septembre parce qu'en fait j'ai exceptionnellement changé l'ordre dans lequel je vous présente les livres D'habitude dès que j'ai lu, enfin dès que j'ai qu'un livre à vous présenter, que je les ai terminés ou abandonnés Je tourne la vidéo et je la monte ensuite et je la publie, mais en fait je la tourne dès que j'en ai 4 Peu importe à quel point je suis en retard dans les vidéos, histoire que je puisse ranger mes livres Parce que j'aime bien pouvoir ranger mes livres, je suis pas maniaque mais la bibliothèque elle est rangée Voilà c'est comme ça, bref, sauf que là j'avais tellement de retard que j'ai arrêté de tourner les écritures une fois que j'avais 4 livres Parce que sinon j'aurais eu des dizaines de vidéos sur mon ordinateur Et comme j'avais pas d'ordinateur à l'époque c'est pas possible en plus Donc du coup j'ai modifié l'ordre parce que courant septembre j'ai dû abandonner 4-5 livres Ouais, c'est un peu moins, je ne sais plus, j'ai plus le nombre en tête Mais j'en ai abandonné plusieurs Et du coup je me suis dit que c'était peut-être plus cool de, dans chaque délecture, avoir des livres que j'avais aimé et terminé Et des livres que j'avais pas aimé et abandonné pour éviter d'avoir un délecture avec quelques livres que j'ai pas aimé Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas ça Donc voilà, donc là il y en a 2 que j'ai abandonné Je peux pas dire que je les ai pas aimé mais il y en a 2 que j'ai abandonné et 2 que j'ai vraiment aimé En plus c'est 2 livres que j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé Et en plus je les ai alternés donc j'espère que j'ai modifié l'ordre en plus Je vais commencer par un que j'ai abandonné et comme ça je finirai par un que j'ai aimé et terminé Et j'arrête de blablater, on y va Le premier c'est Marley et moi de John Grogan Je suis désolée j'ai pas la jaquette Je sais qu'en vidéo c'est pas très cool d'avoir un livre comme ça sans images de fût Je viens d'aller vérifier parce que maintenant je garde les jaquettes Pour que quand je fasse le délecture ou le bocal Vous voyez l'image et pas un livre à rebâts comme ça Pas très visuellement, enfin pas très visuel au niveau de la photo tout ça Mais je l'ai eu, je l'ai acheté il y a très longtemps Et du coup j'ai déjà jeté la jaquette Donc j'ai pas la jaquette, je suis désolée Pour l'histoire, donc ici on va suivre un couple de jeunes mariés Je vous avoue que c'est celui que j'ai commencé fin août En fait c'est le dernier que j'ai commencé avant de rentrer de vacances Et du coup je l'ai abandonné une fois que j'ai terminé Parce que du coup je l'ai pas terminé Donc je me rappelle plus des noms des personnages Mais on va suivre un couple de jeunes mariés Ils viennent juste de se marier je crois Ils vivent ensemble dans une maison Et ils commencent à se poser la question de Est-ce qu'on continue à vivre seulement tous les deux Est-ce qu'on profite de notre mariage seulement tous les deux Ou est-ce qu'on fait un enfant Sachant qu'un enfant ça va bouleverser notre vie Même si ça va être positivement, ça va bouleverser notre vie Et il y a des choses qu'on ne pourra plus faire parce qu'on aura un enfant Alors que maintenant tant qu'on n'a pas d'enfant On peut les faire Donc du coup voilà ils se demandent ça Et ils ont, enfin la femme notamment a une réflexion Que je trouve personnellement totalement absurde Mais passons Elle se dit on va prendre un chien Comme ça si on est capable de s'occuper d'un chien On sera capable de s'occuper d'un enfant Et inversement si on n'y arrive pas On sera pas capable de s'occuper d'un enfant Cette réflexion me paraît totalement absurde Je le répète Mais bon chacun fait ce qu'il veut Et donc ils vont prendre un chien Un chien qu'ils vont appeler Marley En référence à Bob Marley Cette histoire vous dit peut-être quelque chose Parce que même le titre vous dit peut-être quelque chose Parce que ça a été adapté en film Avec notamment Jennifer Aniston Si je ne dis pas une grosse connerie Mais je crois que c'est elle Et donc j'avais vu le film Et ensuite je me suis rendu compte Que ça avait été adapté dans le livre Et donc je me suis dit Bah enfin je lise le livre Pour voir ce que ça donne Je l'ai trouvé d'occasion Et je m'étais Je me souvenais que c'était un livre assez sympa Assez léger Enfin une histoire assez cool Donc pour les vacances je m'étais dit que c'était fun Même si je vous avoue qu'à la fin du film J'ai pleuré Bon je pleure assez facilement Mais j'ai pleuré à la fin du film Donc c'est quand même assez triste à la fin Mais bref Donc je l'avais remis avec moi Je l'ai commencé Et donc c'est une narration masculine Je ne suis pas spécialement habituée A lire des livres racontés d'un point de vue masculin J'en lis beaucoup beaucoup moins Que de livres racontés d'un point de vue féminin C'est comme ça Bref Et donc en fait c'est un livre Partiellement autobiographique Parce que John Grogan va raconter son histoire Comment lui et sa femme ont pris un chien C'est comme ça qu'ils ont vraiment fait Et donc on va nous raconter Comment ils prennent le chien Comment ça se passe et tout et tout Et en parallèle on a leur histoire de couple Parce qu'il va leur arriver des choses pas très cool Et des choses qui font qu'on a de l'empathie pour eux Et j'ai trouvé ça vraiment cool Pourtant j'ai abandonné le livre Alors j'ai abandonné le livre parce que Le sujet principal du livre c'est le chien C'est à dire qu'on est quasiment tout le temps avec le chien On passe le temps de notre vie avec le chien Et l'auteur nous raconte des détails de la vie du chien Je me rappelle notamment d'une scène qui dure Mais je sais pas au moins 6-7 pages Pendant laquelle il nous explique Qu'il est en train d'apprendre à son chien Que quand il lui lance un bâton Il faut qu'il le ramène et qu'il lui rentre Pour qu'il le relance Et voilà Pendant 6-7 pages on a cette description du chien Qui apprend à rapporter un bâton Alors ouais c'est cool C'est sympa le chien c'est le sujet principal du livre Mais enfin on s'en fout en fait Donc voilà c'est extrêmement lent On a des descriptions Mais d'une lenteur et d'une inutilité Pour moi c'est totalement inutile J'ai quand même hésité à continuer Parce que en parallèle On a eu leur histoire de couple Et les choses qui leur arrivent à eux deux Et ça j'ai trouvé ça vachement intéressant Et vachement cool Sauf que c'est noyé au milieu de descriptions Et de trucs insignifiants En rapport avec le chien Que j'ai trouvé Enfin voilà Trop d'informations Cule information Et au bout d'un moment Même si j'étais intéressée par leur vie de couple Je pouvais pas entre guillemets Me taper des pages Des pages de descriptions inutiles Pour enfin arriver à une page Toutes les 10-15 pages Intéressant C'est pas possible Enfin je vais vous dire Bon d'un moment Je ne peux pas faire ça Si un livre m'ennuie Et bien je l'arrête C'est tout Et la chose qui a fait aussi Que j'ai abandonné le livre C'est que comme j'avais vu le film Je connais l'histoire Et je connais la fin Et je sais ce qui se passe Donc j'ai même pas cette motivation De qu'est-ce qui va se passer à la fin Pour continuer le livre Parce que je connais la fin en fait Donc pour le coup Avoir vu le film avant C'était pas très positif Un peu en lisant Je ne l'ai pas lu Après c'est une histoire Très sympa Et le film je me rappelle Que ça a apporté Plein de questions Et plein de réflexions Sur la vie de couple Et sur comment ça fonctionne Comment ça marche Comment un homme doit se comporter Avec sa femme Comment une femme doit se comporter Avec son mari J'ai vraiment beaucoup aimé le film Et franchement si ça avait été Ne serait-ce qu'un tout petit peu Moins ennuyeux J'aurais peut-être continué Mais là c'était trop pour moi Je veux Le deuxième que j'ai lu Et que pour le coup J'ai terminé Et j'ai vraiment 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 beaucoup aimé C'est Le goût de la vie De Anushka Knight C'est un livre Que j'avais acheté D'occasion sur un coup de tête En fait j'ai acheté Deux livres en même temps De la collection Éaf de Charles Lequin Et je les ai vus Je les ai pris Ils n'étaient pas chers Je ne sais pas du tout Que ça parlait J'en avais entendu parler nulle part Et puis Je ne sais pas pourquoi J'ai eu envie de le lire En septembre Donc je l'ai lu Et j'ai vraiment Vraiment beaucoup aimé Cette histoire En fait c'est l'histoire de Holly Je vais vous raconter La première scène du livre Parce qu'au début Franchement je me suis dit Mais où on va Ça m'a fait un peu comme Avec le Agatha Christie Où les Là pour le coup Les deux premiers chapitres Je me suis dit C'est quoi ce délire Et ensuite ça va mieux Et ensuite j'ai vraiment Beaucoup aimé Ça m'a fait exactement Le même sentiment Que pour Agatha Christie Donc la première scène On retrouve Holly Qui est une jeune femme D'une trentaine d'années Elle est dans une maison Un petit peu Pas dans le centre-ville Elle est un petit peu En mode à la campagne C'est à dire qu'elle n'habite pas Elle habite un peu éloignée de la ville Et donc voilà Elle a fait à manger Elle a préparé le dîner Et elle attend que son mari rentre Son mari est en retard Elle ne comprend pas Pourquoi il ne rentre pas Elle dit mais qu'est-ce qu'il fait C'est quoi ce délire Pourquoi il est en retard Il ne m'a pas prévenu Elle finit par manger toute seule Par faire la vaisselle Tout ça tout ça Et puis ensuite Quand on avance dans le roman On se rend compte Qu'en fait son mari est décédé Alors c'est pas un spoil Parce que ce que je vous dis là Ça passe dans les deux premiers chapitres Donc son mari est décédé Et en fait elle a beau Avoir préparé le dîner Et l'attendre Il ne rentrera pas Parce qu'il est mort J'ai trouvé ça nul Comme type d'écriture Je veux dire Il y a d'autres moyens De nous faire comprendre Qu'elle est triste Parce que son mari est mort Parce qu'en même temps Tu n'as pas besoin De nous faire comprendre Qu'elle est triste Parce que son mari est mort Ça suffit pour nous montrer Qu'elle est triste Donc voilà Et j'avais un peu peur Parce que c'est la même situation Que dans PS I Love You Pour ceux qui connaissent Soit le film Soit le livre C'est la même histoire En plus le personnage Ça va être pareil Je crois que ça va être Oli Aussi dans PS I Love You Où on a On rencontre une femme Après la mort du mari Ce qui fait que j'ai Beaucoup moins d'empathie pour elle C'est horrible à dire J'en ai confiance Mais j'ai beaucoup moins D'empathie pour elle Parce que j'ai pas vu Leur couple Leur vie à deux J'ai pas vu comment Ils étaient amoureux Comment ils fonctionnaient Comment elle l'aimait J'ai pas vu leur couple Leur vie à deux Et du coup j'ai beaucoup moins D'empathie pour elle Alors qu'elle est veuve Enfin je veux dire C'est pareil Que je connaisse son histoire Ou pas Elle est veuve Elle est triste C'est normal Mais j'ai beaucoup moins D'empathie pour ces situations là Quand c'est présenté comme ça Donc j'ai eu un peu mal au début Mais ensuite on avance Et voilà On va découvrir sa vie Comme la couverture Le laisse supposer Elle tient une pâtisserie Donc elle est pâtissière Et elle fait des gâteaux C'est logique Parce qu'elle est pâtissière Je me le répète Et donc on va découvrir sa vie Son quotidien Et ce que j'ai adoré Dans ce livre C'est qu'on a pas La meilleure amie La mère Le père Le je sais pas qui Qui essaye de lui dire Ok t'es triste Ok t'es veuve Mais maintenant il faudrait que ça Il faudrait que t'avances Il faudrait que tu sortes Il faudrait que tu rencontres des gens Il faudrait que tu passes à autre chose Personne ne lui dit ça Personne ne la pousse à avancer Personne ne la pousse à faire Ce qu'elle n'a pas envie de faire Et j'ai trouvé ça vachement cool On la laisse vivre comme elle veut Elle est triste Elle est seule Elle a pas envie de rencontrer des gens Et bah elle rencontre pas des gens C'est pas grave On la laisse tranquille Vivre son deuil A son rythme Et avancer à son rythme Et j'ai trouvé ça Juste trop génial Vraiment Sauf que évidemment C'est un Harlequin de la collection Et H Donc on va avoir une romance Mais la romance du coup Va au rythme de Holly C'est à dire qu'elle a pas envie Que ça aille trop vite Elle a ce sentiment Il y a ce sentiment Elle a l'impression de trahir Et de tromper son mari Parce qu'elle va rencontrer un autre homme Et elle va avoir des sentiments Pour cet autre homme Et du coup Voilà C'est très compliqué pour elle Mais on va à son rythme Donc la romance est lente Mais c'est pas grave On va à son rythme Et moi j'ai trouvé ça vachement cool Vraiment Donc elle va rencontrer Sierra Qui est un Un homme d'origine écossaise Qui met un kit Et tout et tout Comme livre est écossais Et qui est assez riche Donc voilà Elle va le rencontrer Par le biais de son travail Elle va faire des gâteaux pour lui En fait Et voilà On va les rencontrer tous les deux Lui au début Mais très cliché On s'est dit Mais c'est qui c'est mec En fait D'où il sort C'est quoi de délire Et en fait Plus en avance Et mieux c'est Et j'ai adoré cette histoire Vraiment 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 Au fil des pages Je me suis laissée emporter En fait avec elle C'était lent Mais c'était pas grave Parce que En fait c'était lent Pour une raison Et pour elle C'était elle qui ralentissait les choses Et pour de bonnes raisons Et j'ai trouvé ça Vachement cool Vraiment 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 Avant la fin du livre Donc la fin du livre Et pas triste Voilà Si ça vous intéresse Mais en fait Vers la fin du livre J'allais vous montrer Mais vous ne le verrez pas en vidéo En fait Genre une vingtaine de pages Avant la fin On a Un événement extrêmement triste Qui est en rapport Avec la belle famille de Holly Parce que Elle Elle se sent mal à l'aise De rencontrer Et d'aimer un autre homme Et en même temps Par rapport à sa belle mère Notamment Elle ne sait pas comment se comporter Parce que ça reste sa belle mère Donc son mari est mort Mais en même temps Elle a rencontré un autre homme Et donc il y a une scène Qui est juste Que moi j'ai trouvé très touchante Et je me suis mise à pleurer Oui je pleure très régulièrement Vous les en avez dire Et comme c'est un livre Que j'ai acheté d'occasion J'ai vu que Une autre personne La personne qui l'avait lu Avant moi Ou au moins une des autres personnes Qui l'a lu avant moi Ce livre là précisément Avait pleuré Parce qu'il y a des tâches Enfin il y a des marques D'eau Les tâches sont un peu gondolées Mais pas gondolées En mode il s'est pris la pluie Ou on a reversé un truc dessus Non non gondolées Vraiment Comme quand quelqu'un pleure dessus Pour avoir pleuré Sur de nombreux livres Je sais ce que ça fait Comment les pages le viennent Quand on pleure dessus Et donc là Une autre personne a pleuré Sur ce livre Je ne saurais pas l'expliquer Mais j'ai trouvé ça vachement cool Je me suis sentie moins seule Au moment de lire Alors que j'étais toute seule Quand je lisais Mais voilà J'ai trouvé ça vachement cool La fin du livre M'a un petit peu déçue J'ai trouvé ça un peu tout match Et un peu En fait avant la fin J'ai trouvé ça un peu Un peu kitsch en fait Mais la fin en elle-même Est vraiment belle C'est vraiment un beau message Et j'ai vraiment Vraiment aimé ce livre Du coup jusqu'à présent Je ne m'étais pas trop penchée Sur les romances de la collection E.H. Mais je pense que je vais le faire maintenant Parce que c'était vachement cool Et j'ai envie de découvrir D'autres livres de cette même volée Le troisième livre C'est J'ai toujours cette musique dans la tête D'Agnès Martin-Lugand Donc c'est un livre Que ma mère m'a offert récemment Par lui et de son CE J'en avais parlé en book haul Et donc voilà Je voulais découvrir cet auteur Parce que c'est Je suis sûre que vous le savez Mais c'est l'auteur de Les ors heureux Lise et boivent du café Entre mes mains Le bonheur se faufile La vie est facile Ne t'inquiète pas Et désolée Je suis désattendue Qui sont tous des livres Qu'on a vu beaucoup Beaucoup passer Notamment sur Youtube Et donc je voulais découvrir cet auteur Je voulais vraiment voir Ce que ça donnait Mais avec un livre Dont je n'avais pas entendu parler Donc là c'est son dernier Qui est sorti Et jusqu'à présent Je ne l'ai vu nulle part D'ailleurs Je voulais me dépêcher de le lire Avant de le voir partout Et en fait je ne l'ai vu nulle part Mais bref Donc j'avais commencé à le lire Avant de partir en vacances Au mois de Peut-être au mois de juin Ou un truc du genre Et j'avais lu Pas beaucoup Je devais avoir lu quoi Cinq pages Mais je n'arrivais pas à accrocher Je n'arrivais pas A m'impliquer dans l'histoire Du coup c'est à ce moment là Que j'ai lu Très à table Le recueil d'une nouvelle Écrite par 13 auteurs français Dont les bénéfices sont reversés Au resto du coeur Dans lequel Dans l'édition 2016 Je crois Elle avait écrit une nouvelle Et donc je l'avais lue Et sa nouvelle Je l'ai autant aimée Que celle de Agnès Le Dig Agnès Le Dig C'est une auteur que j'aime beaucoup Parce que j'ai notamment Adoré Par avec lui Je vous remettrai les liens Vers les habitudes lectures Dans lesquelles je parle Dans la vidéo Dans laquelle je parle Avec lui Et dans laquelle je parle De 13 a table Si jamais ça vous intéresse Et donc une fois que j'ai lu La nouvelle d'Agnès Le Dig Je me suis dit Mais pourquoi j'ai pas accroché A son écriture Pourquoi j'ai pas accroché A cette histoire Ça n'a aucun sens Je vais le relire Donc j'ai repris ma lecture Et donc en fait Dans ce livre On rencontre Yanis et Vera Qui sont un couple Je crois qu'ils ont trois enfants Et donc on nous explique Leur petite vie Leur quotidien Tout ça Yanis travaille avec le frère de Vera Je sais plus dans quel genre D'entreprise ils travaillent Mais ils travaillent que tous les deux Dans leur petite entreprise Et voilà On nous explique leur quotidien Leur travail Leur famille Tout ça Et on sent bien que Le centre de l'histoire Ça va être Une embrouille Entre le frère de Vera Et Yanis Son mari Ce qui fait qu'elle va se retrouver Un peu au milieu Du bordel en fait Sauf que voilà Une fois que j'en étais arrivée là Et que je savais De quoi en allait parler Ce qu'allait être l'histoire Et comment ça allait être développée Ça m'intéressait pas en fait Je ne me suis absolument pas intéressée A cette histoire là Donc plutôt que de continuer A lire un livre avec une histoire C'est pas que ça m'a dérangée Il n'y a rien qui m'a dérangée Il n'y a rien qui m'a énervée Ça m'a juste pas intéressée en fait L'histoire ne m'intéresse pas J'ai compris De quoi on allait parler Les enjeux et tout et tout Mais ça ne m'intéresse pas Voilà Donc je me suis dit Ça ne sert à rien Que je continue à lire un livre Alors que en fait Je m'en fous Donc voilà J'ai arrêté Donc je l'ai abandonné Voilà Vers les pages Vers la page 50 55 J'ai laissé en marque Mais en fait Je l'ai décalé Enfin bref On s'en fout Donc voilà J'ai pas été bien loin Parce que L'auteur m'a pas réussi A m'intéresser Je me suis attachée A aucun des personnages Je me suis identifiée A aucun des personnages Et l'intrigue ne m'intéresse pas Donc je lirai d'autres Je livre d'elle C'est sûr parce que Je sais d'expérience Avec la nouvelle Que j'aime son écriture Et qu'elle est capable D'écrire des histoires Qui me touchent Et qui me plaisent Mais c'est pas le cas Pour ce livre là Donc voilà Et le dernier livre Pour cette écriture Donc c'est un livre Que j'ai terminé Et que j'ai à nouveau Beaucoup aimé C'est l'art Et la manière De conclure En beauté De Attention Lorraine Wesperger Je vais dire son nom Qu'une fois Parce qu'encore une fois Je ne sais pas Comment le dire Donc c'est l'auteur Du Dames Sabine Prada Qui a été adapté en film Qui est une des références En matière de comédie De film en fait Que je pense tout le monde a vu A défaut d'avoir lu le livre D'ailleurs pour lire le livre Parce qu'il est bien aussi quand même Donc voilà J'avais essayé de lire Un autre livre d'elle Le titre ne me reviendra pas Et j'avais pas du tout Mais alors pas du tout aimé L'autre livre que j'avais essayé de lire d'elle Ça parlait d'une jeune femme de 30 ans Et le point de départ du livre C'est elle a 30 ans Elle est célibataire Sa vie est foutue Conclusion avec laquelle Je ne suis absolument pas d'accord Je ne vais pas de nouveau Péter un câble Parce que dans l'objectif Dans lequel je parle de l'autre livre J'ai déjà pété un câble Donc voilà Si ça vous intéresse Pareil je vous mets la vidéo A bord d'informations Si vous voulez me voir péter un câble Allez voilà Mais celui-ci je l'ai beaucoup aimé Dans celui-ci on suit Charlie Qui a 24 ans Et qui comme le dessin sur la couleur Bien sûr on l'indique Est une tennis woman Donc voilà On va suivre Comme dans le Diable Samuel Amprada En fait je me suis rendu compte En lisant ce livre-là Que l'auteur n'écrit pas des romances Elle écrit des livres Dans lesquels On suit une héroïne Plus dans son métier Et dans sa vie active Que dans ses relations privées Dans le Diable Samuel Amprada C'est en rapport avec la mode Alors oui elle est en couple Dans le Diable Samuel Amprada Mais c'est au second plan Le sujet principal C'est son métier Sa carrière Et comment elle évolue professionnellement Et ici c'est pareil Et ici je trouvais ça vachement cool Et c'est probablement pour ça Que j'avais été aussi énervée Par l'autre livre Mais bref Donc voilà On va la suivre Donc elle est tennis woman Ce qui est cool C'est que je ne suis pas Une grande fan de sport Je ne regarde pas la télé De manière générale Mais le sport encore moins Ça ne m'intéresse pas Le foot, le basket, le hand Je m'en fous complètement On pourrait être champion du monde Pendant 10 ans D'avillée Que je ne m'en bats les couilles En fait ça ne m'intéresse pas Le sport Mais le tennis Alors je ne dirais pas Que je regarde le tennis Mais le tennis Je suis capable Non seulement de citer Des noms de joueurs Français et internationaux Mais en plus Je sais à quoi ils ressemblent Vous voyez ce que je veux dire Alors que les footballeurs Franchement Je suis juste capable De vous en citer d'eux A savoir Zidane et Ribéry Voilà Et je vois leur tête Mais c'est tout Le reste ça ne m'intéresse pas En fait je m'en fous Mais le tennis Ça m'intéresse un peu plus Je suis un peu plus instruite Sur le tennis Je ne sais pas comment le dire Mais voilà Du coup c'était cool Que ce soit ce sport là Choisi Parce qu'elle aurait pu en se prendre Un autre Et donc on va suivre Charlie Dans sa vie professionnelle Dans ses maths de tennis Son entraînement Comment ça se passe Dans son quotidien Et tout Et tout Et j'ai trouvé ça Vachement cool Vraiment Vraiment Il y a juste un petit point Qui m'a dérangée Mais je vais y revenir après Donc on la suit Dans son quotidien On a évidemment Une romance qui s'installe Comme je l'ai dit Elle est en second plan C'est pas une romance Au sens strict C'est pas dire que c'est pas Elle va fréquenter un homme Mais il n'y a pas d'amour Entre eux C'est vraiment une relation Ils sont amis Et du coup j'en entends En gros c'est ça Parce qu'ils sont tous les deux Tennis man Et du coup Ils n'ont pas le temps D'avoir une relation suivie Ils passent leur temps A traverser le globe Pour aller faire Wimbledon Et puis en Australie Et puis en France Et puis Roland Garros Et puis machin Enfin ils passent leur temps A voyager Du coup ils sont quasiment Jamais au même endroit Au même moment Et donc ils ne peuvent pas Avoir vraiment une vraie relation En mode on voit au cinéma On voit au resto C'est pas possible Ils ont un peu le temps de fou C'est pas possible pour eux Donc voilà Quand ils sont ensemble Quand ils sont dans la même ville Au même moment Bah ils sont ensemble Et quand ils sont pas dans la même ville Et bah voilà Chacun fait ce qu'il veut En gros il n'y a pas vraiment de règle C'est pas vraiment une relation Amoureuse au sens strict du terme Et donc on va suivre ça Et ce que j'ai bien aimé C'est qu'on n'a pas le cliché De elle elle est éperdument amoureuse de lui Elle ne vit que pour lui Et elle voudrait qu'il soit avec elle En tant que couple Comment dire En tant que dans une monogamie en fait Et lui il s'en met les couilles d'elle Et il couche avec tout le monde N'importe quoi Non Elle elle est pas du tout amoureuse de lui Elle a sa prince Son objectif principal C'est sa carrière Le tennis Et c'est gagné Et c'est ce qu'elle veut faire Et donc lui il est là C'est cool Il est pas là Bah tant pis en fait Et j'ai adoré Avoir un personnage féminin comme ça C'était vraiment vraiment cool Je voudrais finir par un propositif Du coup je vais vous dire Dès maintenant le point négatif C'est que A un moment donné du livre On a une conversation Entre Charlie et son frère Qui est son manager Et c'est le seul moment Où je me suis dit Non J'oublie Oh Charlie Arrête Tu as 24 ans Tu es assez grande Pour admettre que ton père Est un homme à femme Il y a des choses bien pires dans la vie Quoi par exemple D'avoir Devoir admettre que ta mère Est une femme à homme Charlie ne peut retenir un sourire C'est vrai Non 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 Je vois pas en quoi c'est pire L'un que l'autre C'est pareil Je veux dire Je vais essayer de me calmer Mais ça m'agace En quoi c'est pire Qu'une femme collectionne les hommes Qu'un homme les collectionne Collection les femmes Non c'est pareil C'est au même niveau Si ta mère se met à coucher Avec plein de mecs C'est un petit peu ennuyant Mais si ton père se met à coucher Avec plein de filles C'est aussi un petit peu ennuyant De la même manière Je ne suis pas d'accord avec ça Et à la limite Qu'un mec Qu'un mertage masculin Dans un livre Dise la phrase Que le frère a dit Je peux admettre Que peut-être Dans son cerveau masculin Il a le droit de penser ça Mais que Charlie Ne lui réponde Ouais t'as raison Non 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 En fait non Voilà C'est le seul petit point Qui m'a énervée Qui m'a vraiment agacée Je vous suis bienvenue De vous le lire Parce que ça n'a pas Grand lien avec l'histoire Et que c'est au début du livre Quand même Mais voilà Non En fait ça m'énerve Et non Je suis absolument pas d'accord Avec ça Et non En fait non Tout simplement Non Voilà Mais ça reste un livre Que j'ai vraiment 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 Beaucoup aimé On a une grande période De temps qui est couvert Ça se passe de juin 2015 A septembre 2016 Et la fin C'est une fin ouverte Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Il n'y a pas de fin En tant que telle C'est que l'auteur Aurait pu continuer encore A nous raconter sa vie Et franchement J'aurais aimé Même s'il y a une suite Comme elle l'a fait Pour le DMC Mais enfin là Je le suis produite Parce que j'ai vraiment Beaucoup aimé On a aussi l'envers Du Comment dire D'une vie publique C'est à dire qu'au début Charly n'est pas du tout connue Elle n'est pas spécialement douée En tennis Elle n'est pas dans les numéros 1 En fait Et plus on avance dans l'histoire Plus elle va s'améliorer Et plus elle va faire partie Des meilleurs Et donc plus on va s'intéresser à elle Et plus elle va devoir avoir Une image publique Et on a l'envers De cette image publique En fait tout ce qu'elle veut Elle s'est gagnée Et elle ne s'est pas rendu compte Qu'en gagnant Ça lui imposait une vie publique Et des devoirs en fait D'images en fait Et j'ai vraiment Beaucoup aimé La manière dont c'était traité J'ai adoré ce livre Voilà Donc si vous avez Enfin que vous ayez aimé Ou pas d'ailleurs Le Diable Samuel Prada Moi je vous conseille celui-ci Parce que C'est le même genre d'histoire Avec un autre personnage Et avec d'autres thèmes Et d'autres thématiques Et globalement Je suis globalement d'accord Avec tout ce qui est défendu ici Excepté en fait D'une femme à homme C'est pire qu'à non Voilà Voilà Mon objectif est terminé J'espère vraiment Que c'était pas trop long pour vous J'essaye vraiment De faire des vidéos concises Mais je suis très bavarde en fait Et j'ai du mal Je m'arrête là avant que ce soit trop long Du coup Comme d'habitude Je vous souhaite une bonne journée Un bon après-midi Un bon appétit Ou une bonne nuit Et je vous dis à bientôt